Définissons d'abord la concentration, qui représente la quantité de matière de soluté dissous par litre de solution. On rappelle que si on mélange de l'eau et du sel, le sel est le soluté, c'est un solide en poudre, et l'eau est le solvant, un liquide. Le mélange d'un solvant et d'un soluté donne une solution, ici l'eau salée. Et on calcule la concentration c en divisant la quantité de matière n par le volume v. n est la quantité de matière de soluté, v est le volume de la solution, et c la concentration en soluté dans la solution. Voilà la formule à retenir, c égale n divisé par v, où c est la concentration en mol par litre, n la quantité de matière de soluté en mol, et v, le volume de la solution en litres. Dans une formule comme celle de la concentration, il y a en réalité trois formules cachées. Une pour calculer c bien sûr, mais aussi une pour calculer n et une pour calculer V. Voici une manière de les retenir toutes les trois. Il faut retenir ce triangle avec n en haut, c et v en bas. Il y a quand même un truc à retenir. Et ensuite, vous cachez ce que vous voulez calculer, ici c, et on voit dans le triangle qu'il reste n sur v, v, ce qui signifie que c égale n sur v, n divisé par v. Ok ? Si maintenant on veut V, on le cache, il nous reste n sur c, ce qui veut dire que v est égal à n sur c, n divisé par c. Ok ? Et si enfin on veut n, on le cache, il reste c et v au même niveau, et bien ça signifie que n est égal à c fois v, tout simplement. Et voilà comment retenir trois formules d'un coup. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Premier exercice, calculer la concentration d'une solution dans laquelle on dissout trois molles de sucre pour former deux litres de solution. Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Donc on sait que c égale petit n divisé par grand v. On remplace directement par les valeurs de l'énoncé, petit n égale 3, v égale 2, et on calcule 3 divisé par 2, ça fait 1,5 mol par litre, on n'oublie pas l'unité. Deuxième exercice, calculer la quantité de matière dans 30 ml d'eau salée à 5 mol par litre. Vous pouvez faire pause. On sait que c égale n divisé par v, donc n égale c fois v. Soit vous savez modifier la formule directement en passant le v de l'autre côté, soit vous utilisez le triangle. On cache le n et il reste c fois v, ça marche. On remplace par les valeurs de l'énoncé, 5 mol par litre pour c et 0,03 litre pour le volume. Là il fallait faire une conversion, en effet 30 ml ça fait 30 fois 10 puissance moins 3 litres, donc 0,03 litre. Et on trouve petit n égale 0,15 mol. On n'oublie pas l'unité. Troisième et dernier exercice, calculer le volume de la fiole jugée pour réaliser une solution de nitrate d'argent à 2 mol par litre avec 0,5 mol de nitrate d'argent. Solide, vous pouvez faire pause. On part toujours de petit c égale n divisé par v, donc v égale n divisé par c. Soit vous passez v de l'autre côté puis c pour trouver la formule, soit vous utilisez le triangle. On cache v et il reste n sur c, donc n divisé par c. On remplace ensuite par les valeurs de l'énoncé et on trouve 0,5 divisé par 2, ça fait un volume de 0,25 litre. On n'oublie pas l'unité. A bientôt, faire la chimie et au-delà.